Une histoire d'amour qui dure. Le 27 mai 2011, Lola Marois a épousé Jean-Marie Bigard. Depuis, le couple est toujours aussi amoureux. En janvier dernier, l'actrice avait évoqué les couples libres. Dans un entretien accordé à public, elle a précisé, mes propos ont été déformés. Je suis libre par nature, mais je suis totalement monogame. Il n'est pas question d'aller voir ailleurs, je préfère quitter que tromper. J'ai juste dit que s'il y avait quelque chose de son côté, je préférais ne pas le savoir. Évoquant ce qu'il avait fait craquer, Lola Marois a déclaré, il m'a invité à dîner un soir, chez des amis. Si est-il un con a eu le coup de foudre. Il y avait peut-être 15 personnes autour de nous, mais on était seul au monde. On était connecté, il me faisait rire et moi aussi. Je le trouvais beau, athlétique, mais surtout très fin d'esprit. Je n'aille pas du tout trouver qu'il faisait vieux. En janvier dernier, dans l'émission chez Jordan, pour Télé Loisirs, l'actrice avait évoqué sa définition du couple libre. Après avoir révélé que son mari était parfois jaloux lorsqu'il la voyait embrasser un autre homme dans Plus Belle La Vie, Lola Marois avait glissé, dans la vie de tous les jours, on se laisse énormément de liberté, on sort, on fait ce qu'on veut. J'ai mis pas dire qu'on n'est pas un couple libre, si est-il pas vrai. Lola Marois avait précisé, on peut être un couple libre mais monogame et fidèle à son mari, mais on peut être libre de sortir, de faire des rencontres, de séduire, sinon, si est-il triste la vie, si on ne peut plus que séduire son propre mari ou sa propre femme. La jeune femme, pourrait-elle passer outre en cas d'adultère ? Tout dépend de l'erreur qui serait faite, je suis du genre à pardonner un écart ponctuel, mais je ne serais pas du genre à pardonner une relation extra-conjugale, je serais pas du genre à pardonner ce qui me blesserait en fait, avait-elle dévoilé. Lola Marois, j'ai une fierté, je me sentirais sali au cours de cet entretien, l'actrice avait révélé qu'un cas d'infidélité, elle préférerait ne rien savoir. J'aimerais pas avoir d'éclaboussures, qu'on me dise, on a vu ton mari hier avec. Parce que j'ai une fierté, je me sentirais sali, au même titre que lui, je pense. Si si est-il un truc ponctuel, un écart une fois comme ça, je préfère encore ne pas le savoir parce que ça altérerait notre entente de couple, avait-elle confié. Enfin, elle avait ajouté, on n'en parle pas trop, je dirais pas que si est-il un accord tacite, on se donne pas le droit d'aller voir ailleurs, mais on se dit que si un jour quelque chose devait arriver, à moins que personne n'est à l'abri d'une rencontre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501